bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série comment gérer aujourd'hui nous allons nous intéresser aux stalls contrairement à un pokémon un style d'équipe qui est souvent compliqué à vaincre pour les joueurs qui débutent en stratégie donc je vais vous présenter des pokémons à intégrer dans vos équipes pour gagner contre les stalls et vais aussi vous montrer comment les jouer et on va commencer par des pokémons ayant accès à sabotage et qui peuvent se placer dont le but est de saboter oyakata pour vous permettre de gagner à l'aide des hasards et donc on a ici rugilune avec provoque et danzrako ainsi qu'au garpon du pluie avec dans slam plus sabotage et bien sûr dimoré scorvol et mélodelf dans le même principe donc je vais vous expliquer tout ça alors bien sûr ce sont des pokémons que vous devez accompagner des pièges de roc voire des picots par exemple avec un fleur éclat ou un clamiral de izui voire dans des balance avec tinglu ou hermure si vous le voulez et l'idée c'est qu'on va forcer la venue de yakata pour gérer notre pokémon qui se place pour retirer ses grosses bottes avec sabotage par exemple avec rugilune et ensuite on va pouvoir le passer sur le long terme grâce au hasard avec un allié comme scalperer en hyper offense donc ça c'est le schéma le plus classique et ça fonctionne la plupart du temps selon la structure de la saule adverse et donc ici rugilune provoque n'aime pas trop les stalles avec mélodelf piquant qui peut venir lui donner cet objet via contact tout en tenant une acrobatie à plus 1 et donc le compromettre l'investissement du terravol qu'on aurait fait ensuite c'est plutôt au garpon sabotage qui lui n'aime pas trop pomme de rochie donc les stalles qui joue glu sur pomme de rochie notamment mais sinon ça va bien fonctionner contre les stalles en général faudra juste faire attention à lui après ça il y a également dimoré dans slam alors vous me direz il y a hermure il y a corvaius mais dimoré dans slam avec le terra spectre peut complètement contrer les corvaius et les hermures qui jouent big splash donc en général vous allez être immunisé contre eux et ça va forcer la venue du oyakata donc ça c'est pas mal et enfin il y a scorvol et mélodelf alors l'intérêt de scorvol et de mélodelf c'est qu'ils ont le talent soin poison avec un bon double type sur scorvol et surtout garde magique pour mélodelf et donc ils vont vous donner une immunité à sabotage et en plus de ça et bien ils vont pouvoir se placer avec dans slam et avoir le combo façade sabotage de scorvol qui va forcer la venue du oyakata et de même pour mélodelf ici on a plénitude pouvoir lunaire plus sabotage qui va donc forcer les mélodelf adverses les corvaius et les hermures à partir du terrain les scorvol aussi et derrière ça va tirer le terrestre le leuphorie et on va pouvoir les saboter on passe ensuite à des pokémons aussi basés sur l'attaque sabotage accompagné des hasards mais qui n'ont pas besoin de se placer et ici on a donc clamiral de hisui dark high garde de fer et hogar pont de base qui avec les hasards peuvent briser les stalles et donc le principe avec ces pokémons c'est de pouvoir battre tous les pokémons de stalles qui voudraient absorber sabotage comme mélodelfe scorvol et corvaius grâce à leur coverage et ainsi saboter les pokémons qui ont les grosses bottes ce qui conduira généralement à la défaite de la stall sur le long terme encore une fois grâce aux hasards donc ça c'est super important de comprendre qu'il faut les accompagner de pokémons qui peuvent placer les picots ou les pièges de rock pour qu'ils fonctionnent ils ne gagnent pas tout seul sauf pour clamiral de hisui qui est vraiment fort parce qu'il peut tout faire tout seul avec encore écoquillable pour passer mélodelfe après une baisse de défense en plus de s'intégrer dans toutes sortes d'équipes puis il y a dark cry sabotage qui lui cible plutôt les terrestres et l'euphorie pour les saboter parce qu'il touche les autres pokémons défensifs avec son coverage donc bomber que pour mélodelfe laser glace pour scorvol vivre obscur pour airmure enfin bref vous avez compris ensuite on a le garde de fer lui le principe c'est qu'il tape trop fort mélodelfe et scorvol avec le teraphaie pouvoir lunaire et derrière on a sabotage pour cueillir le terrestre pour cueillir l'euphorie et ainsi les passer sur le long terme avec les hasards pareil pour airmure et corvius on va les couvrir avec tonnerre ici et enfin on a le hogapon de base alors ici avec demi-tour et sabotage plus les grosses bottes on va pouvoir venir à bout des stalls basés sur airmure ou corvius qui n'ont pas anti brume parce qu'ils n'ont que 8 pp d'atterrissage et il vous suffira de poser les pièges de rock pour garantir la victoire sur le long terme et après ça on a des pokémons basés sur les grosses bottes qui vont soit gagner tout seul contre les stalls soit vous permettre de rendre votre équipe invincible vous allez voir alors on a ici roi gada de galard lancorien hier foudre et qrm et je vais vous détailler le principe de ces pokémons donc l'idée avec roi gada de galard c'est qu'avec régé force et préscience on va forcer la stall adverse à envoyer un pokémon capable de contrer préscience comme l'euphorie abri et vous allez profiter de ce tour pour vous repositionner avec neigeux de mots sous votre clamiral de esui votre lancorien mix ou votre démétéros proposer les pièges de rock parce qu'en fait une saule n'a pas les armes nécessaires pour vaincre efficacement roi gada de galard et ça vous permet d'absorber tous les dégâts d'un l'euphorie d'un oyakata ou d'un prédastérie plutôt que d'endommager les pokémons offensifs de votre équipe qui ne peuvent pas se soigner donc vous pouvez jouer laser glace aussi sur roi gada de galard pour surprendre les scorvaux en plus de mieux toucher les démétéros ou les lancoriens ça c'est ce qu'il y a de plus adapté contre le stall pour lui après ça c'est lancoriens mixte ici avec dracoflèche plus châtiment qui gêne beaucoup la plupart des saules et c'est d'ailleurs un très bon partenaire à notre roi gada de galard mais il faudra d'abord punir la venue d'un scorvaux ou d'un mélodelfe adverse qui vont tenter d'absorber feu follet ou châtiment en général donc il faut être très patient avec ce set mais il fonctionne bien puis c'est hir foudre provoque draco météor tonnerre et surtout change éclair qui pour le coup peut détruire toutes les saules en solo parce qu'en empêchant les pokémons de se soigner avec provoque il va réussir à gagner pourvu que vous anticipliez correctement la venue de terrestre et l'euphorie en alternant avec change éclair et draco météor draco météor qui tape toujours aussi fort le terrestre inconscient car inconscient ignore également les boosts négatifs des pokémons adverses ensuite nous avons le qrm ici qui est mix avec rafaleikai plutôt que draco météor sur son set usuel alors ici l'idée c'est qu'on peut toucher l'euphorie sur son physique et donc le passer sur le long terme parce que l'euphorie n'a que 8 pp de soins encore une fois et c'est vraiment très fort aussi parce que lui non plus n'a pas trop besoin d'aide pour faire le taf face au stall donc je vous le recommande également et on passe maintenant à des pokémons capables de gagner contre le stall à eux seuls pourvu que l'adversaire ne fasse pas son terra donc ici on parle de scalperer gros magos sur silence et même feu perçant donc typiquement si vous jouez deux de ces pokémons ensemble vous allez détruire les stalls parce que leur seule arme pour s'adapter à ses menaces c'est le terra alors par exemple vous me direz que scalperer est bloqué par oyakata mais il suffit d'avoir le terra ténèbres pour forcer oyakata à utiliser son terra combat et derrière si vous avez un rugelune dans draco plus acrobatie vous allez pouvoir tuer le oyakata terra combat par exemple ensuite on a le gros magos choc psy balle ombre ruée d'or et machination parfois vu dans des équipes basées sur la toile gluante qui va forcer les stalls à terra acier leur terrestre ou terra ténèbres avec leur euphorie d'habitude sauf que vous imaginez bien qu'avec un scalperer lunettes noires disons à côté vous allez réussir à passer oyakata une fois que l'adversaire ne pourra plus terra parce qu'il aura utilisé pour gérer ce gros magos vous pouvez aussi jouer dans le même concept source silence avec plénitude vampire baiser choc psy et feu ensorcelé alors lui c'est pareil il a forcé les terrestres à faire le terracier sans quoi source silence va gagner tout seul avec vampire baiser et plénitude et derrière vous utilisez un pokémon qui va contraindre l'utilisation d'un terra sans quoi il gagne comme scalperer encore une fois et vous allez gagner la partie et enfin on a le feu perçant avec son set bulky qui paraît étonnant et pourtant il est capable de gagner son duel face à oyakata parce qu'il a tout simplement plus de pp que lui donc là si vous voulez accélérer les choses vous pouvez juste mettre un autre pokémon qui se place sur le physique comme scalperer encore une fois qui est la réponse à tout décidément pour attirer le oyakata adverse et pipestole le oyakata avant de placer votre feu perçant qui lui pourra terminer la partie parce que le oyakata n'aura plus assez de pp pour faire face à notre feu perçant alors c'est long mais ça fonctionne donc il faut être patient on passe ensuite à des pokémon basés sur dissonance psy qui empêche le fonctionnement des soins en dehors de régé force et ici on a du oratoria du déoxys du latius et même ou pas déchaîné qui joue souvent cette attaque c'est assez efficace donc ici vous pouvez jouer oratoria veste de combat par exemple avec au revoir qui peut gratter l'euphorie assez facilement puis faire dissonance psy on peut aussi le jouer grosse bot ou clonage terraspectre avec son talent liquid voice pourrait être encore plus efficace on a aussi déoxys vitesse avec dissonance psy sabotage pico et laser glace qui force encore plus le progrès et empêche les soins de score vol de mélodelf etc puis c'est latios qui a été popularisé par une équipe basée sur team caton de vertex avec un set rose am terra acier soin dissonance psy draco shock ou draco météor et plénitude ou laser glace ça dépend et ici l'idée c'est qu'on va vraiment pareil empêcher le toxique sur notre latios et derrière on peut sweep en se plaçant avec dissonance psy plus draco shock sur le long terme et enfin on peut aussi jouer ou pas déchaîné avec la veste de combat alors ici il fonctionne pas mal du tout même s'il est assez lent et il peut réussir à passer les stalles qui n'ont pas de terra ténèbres parce que le terra ténèbres ça compte complètement cette mécanique de dissonance psy encore une fois faire attention à ça on passe ensuite brièvement à des pokémons qui peuvent gêner les stalles mais qui ne sont pas suffisants à eux seuls donc on a itran gigancel et smogogo de galard dans cette catégorie donc itran le problème ici c'est qu'il est temporisé par mamambo au revoir et scorvol séisme même si vous pouvez terra plante mais sinon il reste assez efficace la plupart du temps grâce à provoque et vortex magma c'est vrai ensuite il y a gigancel ici avec salaison qui va réussir à gratter pas mal de pv sur les stalls mais généralement il se fera pp stall les salaisons par terrestre plus scorvol mélodelf ou un pokémon avec rege force et enfin c'est smogogo de galard qui effectivement fonctionne plutôt bien avec son talent gaz inhibiteur qui permet de progresser face aux mélodelf et au scorvol en annulant leur talent et lui aussi il est efficace mais ne suffira pas à gagner tout seul et pour finir cette vidéo il y a quelques pokémons qui sont forts contre saul mais qui sont un peu niche donc je vous les déconseille car ils vont vous desservir face aux autres match up un très bon exemple c'est ursa king avec dans slam son talent cran passade à saufrontale et point feu qui frappe très très fort et qui peut gagner contre stall certes mais il est beaucoup trop lent pour être utile contre les autres match up je trouve donc je vous le déconseille ensuite c'est volcanion qui illustre également très bien cette catégorie parce qu'il était joué parfois avec dans ce flamme provoque et jet de vapeur ce genre de choses et surtout le terra spectre qui bloque frappe à classe de l'euphorie pareil c'est un très gros investissement de structure je trouve juste pour couvrir le match up stall et il y a beaucoup mieux que lui actuellement ensuite c'est si ziox avec dans slam sabotage donc dans le même principe que les pokémons qui se placent et qui ont sabotage pour attirer oyakata alors il fonctionne très bien pour saboter oyakata le problème c'est que c'est pareil c'est un investissement de structure conséquent après il a toujours l'intérêt de pouvoir venir sur cure m donc pourquoi pas en hyper offense ensuite il y a mieux plus de docus de izui lui c'est plutôt aux pokémons qui n'ont pas besoin de se placer mais qui ont sabotage qu'il appartient alors ici l'idée c'est pareil c'est qu'on peut couvrir scorval avec laser glace on peut couvrir mélodelf avec lumineux canon et pour hermure on a laser glace qui tape assez fort je trouve et derrière on a sabotage pour cueillir les terrestres les leuphorie qui essaient de nous tanker donc pareil c'est un pokémon qui est plutôt niche qui s'intègre dans certaines équipes mais pareil c'est un investissement de structure assez conséquent et enfin il y a un pokémon qui déchire stall mais qui pareil est un peu moyen je trouve c'est boreas boreas avec machination provoque ici vous allez pouvoir vous set up face à l'euphorie face à terrestres et être immunisé aux éventuels statuts de terrestres si la toxique et derrière vous avez également typhon hivernale plus sabotage pour taper très fort et retirer les grosses bottes de ses pokémons pareil c'est un plutôt bon pokémon pour le coup mais dans cette liste voilà c'est des pokémons qui vont être remplaçables par d'autres qui sont un peu plus populaires un plus efficace dans ce rôle et voilà en tout cas c'est tout pour aujourd'hui j'espère que désormais vous serez mieux armés contre les stalls n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis ciao et